Bon dimanche chez vous, nous sommes dans la joie de nous retrouver ensemble avec vous. Nous sommes les sept et deuxième dimanche de ce mois de janvier que le Seigneur nous a donné dans sa miséricorde que nous puissions être là ensemble tout autour de sa table pour savourer de la nourriture spirituelle au temps convenable. La selle nourriture qui peut faire en sorte que nos hommes puissent avoir l'efficacité pour recevoir une vie qui peut nous transformer. Etant dans ce corps comme dit l'apôtre Paul, vous comprenez, mais nous sommes translatés donc nous sommes changés de gloire en gloire. Donc c'est ces choses dont nous venons parler ici. Enfin que, le fils et les filles de Dieu, je ne parle pas des enfants parce que les enfants ce sont des gens qui sont captifs dans des églises dont le diable a eu possession d'elles. Vous comprenez? Mais quand nous venons ici, nous parlons à ce dont Christ a payé sa prix et pour le rendre indépendant. Vous comprenez? Donc cela veut dire, être un membre de l'église, ce n'est pas mal, c'est bien, bien que la commission n'était pas allée par tout le monde, le fait de toutes les nations, les églises, en ayant à chaque point, à chaque rue, ce n'était pas ça la commission que le Seigneur nous a laissé. La commission du Seigneur, c'était allée partout dans le monde, le fait de toutes les nations, mes disciples, parce que c'était l'étant des gens des nations. Vous comprenez? Châme, qui était resté les derniers, alors que ça avait déjà fait, bien qu'ils ont réuni hier, voilà, donc cela veut dire le Jip et les Samaritains, les Samaritains ont reconnu les Messies, les Jip l'ont rejeté, il est venu vers nous les nations, c'est pourquoi il a dit, allez par toutes les nations, faites de toutes les nations mes disciples, vous comprenez? En les baptisant. Donc c'est ça la commission. Nous avons vu que nous le diable a introduit un système dans les églises pour faire en sorte que non, qu'on puisse garder les enfants de Dieu, les fils et les filles de Dieu, dont nous venons parler à elle de reconnaître leur position initiale, la position dont elle possédait, elle, épouse du Christ, ces fils et les filles de Dieu font partie de ces mystères cachés de l'épouse du Christ. Ce sont eux que nous venons ici pour leur rappeler leur position. Et quand ils vont écouter cette symphonie, cette symphonie va stimuler l'air, Alléluia, profondeur, et c'est ce qui va faire en sorte que non, ils vont prendre position en Christ, parce qu'on ne prend jamais position dans une église, quelqu'un, parce que ça a été commencé par un homme. C'est pourquoi nous les appelons des dénominations, des renommées. Et toutes ces choses-là, parce que c'est un homme qui a donné ce qu'il a nommé, que cette église, ça s'appelle Intel, comme des amphithéâtres, et dont nous avons aujourd'hui partout dans le monde. Vous comprenez ? Mais on peut être là, mais on est indéphanat, on ne dépend pas d'un être humain, on ne veut pas d'un être humain, un Père spirituel. Vous comprenez cela ? Donc le Saint-Esprit, c'est lui le Père spirituel, Christ. Vous comprenez ? Donc cela, un bon Ephésiens 4, un bon enseignant, un bon pasteur, évangéliste, docteur, apôtre, son rôle, c'est d'amener l'épouse du Christ, qui est l'église, à la perfection. Et la perfection, c'est Christ. Et pourquoi nous parlons de cette union invisible qui nous transforme, qui nous translate, parce que c'est le temps que l'épouse, vous comprenez, il est ici, mais il est aussi quelque part, parce que nous avons parlé de vous. Vous savez, la fois dernière, on a parlé de l'ombre. Vous voyez, on a dit que nous, cette vie ici, comparablement, comparablement à ceux qui sont dans d'autres, qui ne croient pas comme nous. Vous comprenez ? Parce qu'ici, dans ce monde, il n'y a que deux courants, quelles que soient les formes qu'on peut y donner, quelles que soient les explications qu'on peut donner, les enseignements, quoi que ce soit, il n'y a que deux esprits. Vous voyez ? L'un qui vient d'en bas, comme on va expliquer le dimanche prochain, ce qui concerne les dimensions, priez pour nous, car nous nous prions aussi pour vous. Nous nous disposons comme des instruments pour vous. Vous comprenez ? Alors, comme nous avons dit que non, ceux qui tirent les influences d'en bas, vous comprenez ? Donc, ils sont des reflets de cette dimension d'en bas. Vous voyez ? Et nous autres, qui sont conduits du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, nous sommes les reflets dignes d'un Esprit, vous comprenez ? D'une vie, pardon, qui vient d'en haut, de ce Saint-Esprit de Dieu, qui est Christ, qui l'a donné sa vie, qui a donné sa vie, et sa vie qui était dans son son rependue, et cette vie est revenue vers nous, la vie de Dieu, la vie de Zoé. Vous comprenez ? Donc, parce que celui de vie qui était entré à Marie, ce n'était pas venu d'un être humain. C'était mystérieusement, comme le Dieu que nous trouvons, c'est un Dieu mystérieux. Il a créé tout mystérieusement. C'est pourquoi ceux qui essayent de comprendre Dieu et la manière qu'il fait, qu'il a commencé, il est fait. C'est pourquoi il s'en mouit aujourd'hui, nous le voyons, en disant que non, avant qu'Adam et Ève puissent exister, le monde existait, il y avait des gens qui existaient. Ils disent que des millions et des millions d'années, il y avait des hommes qui existaient auparavant, avant que Dieu puisse créer Adam et Ève, avant les gens de l'Éternel. Vous comprenez ? C'est de la fausseté. Ne croyez pas à cela. C'est pourquoi il dit, c'est ceux qui les amènent à dire toutes ces choses-là, c'est pour nous amener à nier cette Bible ici. Vous comprenez cela ? Voilà. Donc, cette Bible n'a pas été écrite, c'est-à-dire l'intelligence humaine. C'était le Saint-Esprit qui conduisait, vous comprenez, les hommes qui servaient Dieu. Voilà. Donc, cela veut dire, Dieu peut utiliser même un fou pour vous parler. Vous comprenez cela ? Donc, ce n'est pas question de vous abandonner simplement aux hommes qui sont trop influencés. Remarquez, pour voir que Dieu peut écrire, Dieu a écrit au temps du roi Nathalie Nézhar, qui était influencé, qui était son pays ou son royaume. C'était la puissance, la plus grande puissance de cette époque. Mais pour lui montrer le mystère de la grandeur du Dieu, vous comprenez, il y avait une écriture qui écrivait. Voilà. Mais les mains n'étaient que les faciles. Donc, vous comprenez. Donc, c'était, il n'y avait pas. Donc, cela veut dire quelque chose qui écrivait sur la mirale. La main qui écrivait, c'était une main invisible dont les gens qui étaient là, même lui qui se croyait grand, il se vit petit. Ouais. Et le Seigneur lui a dit, donc, n'ayant j'ai ce qui a abruté de quoi, de zèvres, comme un animal, comme un mouton. Ouais. Donc, c'est ça. Si on essaie de comprendre Dieu, d'étudier Dieu, nous sommes en train de faire une grande erreur. Cette influence vient d'en bas. Alors que, si vous êtes un croyant, vous quittez l'état infantile, l'état d'un bébé, d'un bébé, d'un bébé, d'un bébé, or, pour atteindre la perfection dans chaque chose dans notre vie, on devait avoir une bonne perception parce que on ne peut pas changer votre perception en ayant toujours cette idée d'avoir des choses et de dire comme une ligne droite comme ça. Donc, vous comprenez ? Donc, linéaire comme ça. Non. La vie est comme ça, bien sûr, mais sache que non, il y a des chemins où nous devons emprunter. Si vous empruntez ce chemin ici, quand vous empruntez, c'est un nouveau chemin. Et c'est un nouveau chemin que vous allez emprunter. En avançant ici, vous allez voir, il y a encore des chemins qui se produisent. Voilà. Donc, cela veut dire qu'il y a des difficultés, des chemins non empruntés. Et en empruntant ce chemin-là, vous allez voir que vous allez rencontrer des obstacles et toutes ces choses-là et vous allez prendre des engagements. En ayant, en continuant, vous allez voir que vous allez arriver jusqu'à faire des alliances et des pactes comme Esaïe le dit dans Esaïe chapitre 28. Vous allez faire peut-être l'alliance avec la mort, les pactes avec la mort pour venir et tourner ici dans le monde pour être influencé et avoir de la popularité et faire de grandes choses, construire des grandes maisons et tout ça ainsi de suite. Voilà. Soit, dans cette même ligne, vous pouvez emprunter ce chemin d'en haut. et en empruntant ce chemin d'en haut, il y a des obstacles, il y a des preuves, il y a beaucoup de choses qui peuvent surgir dans votre vie, mais si vous vous tenez, cela vous amènera à changer votre perception. Or, la perception ne peut être changée par nos... Vous allez m'excuser, vous comprenez, parce qu'il y a des choses qui viennent en... Vous comprenez, donc cela me dit que ça vient beaucoup, donc cela me dit simultanément, donc cela me dit que ça vient beaucoup en même temps. C'est ce qui fait des fois que vous me voyez comme si j'étais d'hésiter, mais je n'hésite pas. Que le Seigneur nous aide. Que Dieu vous bénisse richement. Vous voyez ? Donc quand vous allez emprunter ces chemins ici, vous comprenez, parce que le Seigneur n'aime pas les gens qui restent intacts, qui ne font rien. Comme quelqu'un qui peut décider que non, je reste à la maison, je ne fais rien. Vous comprenez ? Donc cela veut dire que c'est être inactif alors que Dieu vous a créé actif. Vous voyez, donc, il y en a, il vous a donné toutes les capacités possibles pour que vous puissiez affronter tout ce qui peut vous arriver à enfin de vaincre le défi de la vie. Vous voyez ? Donc c'est la même chose avec la marche spirituelle. Donc quand vous quittez cette ligne, vous emprunterz ce n'en haut, il y a des choses qui vont vous arriver. Et si vous vous tenez, donc ceux qui ont yotin pico, vous comprenez comment yotin pico, comment est-ce que vous allez vous tenir ? On peut se tenir que sur ce qu'on entend. Voilà. Et ce qu'on entend ne peut venir de rien d'autre pour que vous puissiez, donc cela veut dire que vous devez vous tenir avec la persévérance. Voilà ce que j'ai cherché, les moyens. Si vous persévérez, vous comprenez, dans la décision dont vous avez prise avec le Seigneur, cela fait en sorte que non, vous puissiez changer, arriver dans une autre étape de changer votre perception par ce que vous entendez. Et si ce que vous entendez en croyant que non, vous avez cru Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, alors que cela, c'est une croyance intellectuelle dont beaucoup de gens ont. Ils ont cru Jésus intellectuellement. Alors que le Dieu, Jésus-Christ dont nous nous servons, nous nous témoignons, c'est un Dieu spirituel. On ne peut pas le croire d'une manière charnelle. Vous comprenez ? Ça, c'est une conception ironique. C'est une croyance formaliste, quelque chose qui va disparaître, quelque chose qui va être anéanti, qui s'anéanti, qui s'affaiblisse à n'importe quoi. Alors que la Bible nous dit que la foi c'est une ferme assinance. Vous comprenez ? Voilà. En allant par cette définition de cette ferme assinance, des choses qu'on espère, le monde ne le voit pas. Voilà l'invisibilité déjà dans la définition de la foi. Vous voyez ? Et maintenant, quand vous apprêtez ce chemin à faire, vous avez continué à persévérer parce que le chemin de Dieu, le chemin de gloire, c'est la persévérance. En allant par ce chemin que vous avez emprunté d'en bas, il y a la facilité. C'est simplement de faire le pacte et l'alliance, d'accepter et de respecter. vous comprenez d'être donc de focaliser comme on dit en anglais de se focaliser sur ce qu'on vous dit, sur ce que vous avez appris selon le guide qu'on a donné à votre disposition. Vous allez voir que non, toutes les choses vont s'ouvrir parce que le diable a dit ça. Si vous m'adorez, tout ceci m'abattent. C'est parce qu'il s'est précipité et tant le malin avec une mauvaise intelligence vers la malignité. Et maintenant, quand vous empruntez ce chemin, ils ne sont pas contents. Ils vont vous comprendre. Ils vont vous combattre. Il vous faut quoi? Il vous faut la persévérance. Vous devez persévérer. Si vous vous persévérez, ici, vous allez voir que vous continuez à marcher de gloire en gloire. Et la marche de gloire en gloire, ce n'est pas une marche facile. Vous comprenez? Nous avons dit que la facilité est ici. Bien qu'il y a des sacrifices qui se présentent de foi, on n'est pas ici pour parler de ça. Mais on parle de ça parce que nous avons besoin de être translatés. Comment recevoir cette translation? Oui, on a parlé sur la définition de la foi ici. Bien, à cause du temps, on n'a pas dit des écritures, mais si vous lisez, vous allez voir sur la définition de la foi sur le livre de Brune. Je pense que c'est chapitre 11. Vous voyez? Et vous allez voir que non, en persévérant, vous allez maintenant atteindre une étape qu'on appelle la perception. Et dans la perception, on ne peut jamais avoir une bonne perspective des choses, c'est quelque chose qui est erroné. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que le compromis qui amène cela veut dire quelque chose qui est fausse, dont on dit l'erroné, ça a commencé dans les jardins des rênes. Vous comprenez? Qu'est-ce qui a commencé dans les jardins des rênes? Comme Dieu nous a créés, vous comprenez? Dans ces corps ici, les corps que vous voyez ici, vous voyez? Cette ombre ici qui est composée de la lumière et d'une partie d'obscurité comme nous avons dit autrefois. Vous voyez? Et tu n'y mets les cinq sens. Vous comprenez? Donc les cinq sens il y aura de ces corps ici, c'est ce qui conduit ce corps. Nous avons loué la vie, l'onora, nous avons le toucher, ainsi de suite. C'est la même chose dans l'espirituel. Et dans l'espirituel, nous avons les raisonnements de l'imagination, de l'émotion, ainsi de suite. Ce sont ces cinq sens qui composent l'esprit d'un être humain. Vous comprenez? Et maintenant, la compromis a commencé où? La compromis a commencé ici. Vous comprenez? Quand nous venons de vous dire ici, c'était avec R. Voilà. Quand le malin a été chassé, vous comprenez? Donc c'est ça. La première des choses que je voulais dire tout au début, ça m'est venu maintenant ici. Comme je dis que les choses m'est venu, donc cela veut dire beaucoup à même temps, donc nombrées à dire à même temps. Ce que je voulais dire, c'était quoi? Donc c'était que le malin, donc ça veut dire la parole du Dieu. On ne peut pas ni examiner, ni raisonner sur elle, ni réfléchir, ni se poser des questions. la parole de Dieu qui est bien interprétée, on n'y croit. On ne peut que croire. Vous comprenez ça? Donc c'est ça. Au moins que ça puisse être mal interprété, si vous savez que... Donc si vous sentez quelque chose qui vous amène peut-être à douter sur cela, ramenez-vous sur les écultures. Abandonnez-vous au Seigneur dans la prière. Seigneur, c'est ce que j'ai entendu. Si vous savez que ce temple serviteur, cet homme-là était en train de parler. Et ça vient vraiment de toi. C'est là et conforme aux écultures. C'est ça le mal avec les gens aujourd'hui. Ils ne prennent pas le temps de consulter le Seigneur, de savoir si c'est une nourriture qu'il aille se disposer, s'asseoir. Vous comprenez? Et écouter. C'est une nourriture spirituelle ou c'est quelque chose qui est formaliste? Parce que quelque chose qui est formaliste, c'est ce que nous sommes en train de parler ici et puis continuer sur notre sujet en lisant les écultures. Vous comprenez? Mais cette introduction est très, très importante. C'est dans la disposition que nous avons eue le matin ici en s'abandonnant au très haut. Vous comprenez? Parce que c'est lui l'auteur de cette parole et cette parole, c'est lui-même. Quand on vient ici pour essayer d'utiliser notre intelligence, c'est que nous avons acquis, comme beaucoup de gens font, nous sommes en train de tuer nos âmes. Nous sommes en train de tuer les âmes des gens. Vous comprenez? Et les gens, regarde, en l'instant, ils sont habitués avec Dieu. Alors, habitués avec Dieu. Souvenez-vous des enfants du prophète Liou. Vous comprenez? Le prophète qui était avant le prophète Samuel, c'est lui qui a ordonné le prophète Samuel. C'est lui qui parlait avec la maman de Samuel, la sère Anne, notre brave maman et femme vertueuse. Vous voyez? Donc, ces grands prophètes-là, ces enfants, quand je dis grands, c'est un prophète majeur. Je ne parlais pas des prophétisaires qui cherchent des popularités, du succès, de l'argent derrière les prophéties mensongères. Vous voyez? Donc, nous avons vu que ces enfants, ils ont essayé de s'habituer avec Dieu et ils ont amené des prophéties étrangers dans le thème de Dieu pour que ça puisse consommer les sacrifices. Pour prendre ça, les sacrifices qu'on a menés et qu'ils puissent manger ça. Donc, cela veut dire alors que les sacrifices se représentent à chaque fois l'agneau. La préfiguration de l'agneau qui devait venir. Alors, quand ils sont entrés avec des prophéties étrangers pour essayer de faire quelque chose qui n'a pas été donné à faire, et ce qui était plus grave de prendre les prophéties étrangers et d'entrer avec ça dans l'hôtel de Dieu. Le feu de Dieu était sorti miraculeusement, mystérieusement. Vous comprenez? L'invisibilité s'est rendue visible et il les a consumés. Ils étaient morts. Vous voyez? Donc, nous devons faire attention. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont morts. C'est pour quand nous avons parlé des hommes qui sont maintenant en prison. Vous comprenez? À cause de quoi? À cause de la compromis de l'iniquité. Quelque chose que les gens savent intérieurement que c'est fausse, mais ils s'abandonnent dans cette doctrine et ils amènent beaucoup d'âmes et sont en train de les écailler. Ouais, les gens restent là-bas et puis quand on vous parle, on dit, qu'est-ce que toi tu veux dire? les gens sont en train de se faire ? Ou les gens s'abandonnent ? Tout le monde. Donc, c'est toi qui connaît beaucoup. Est-ce que tu connais beaucoup ou quoi? Non, nous ne connaissons rien. C'est lui qui connaît et quand il vient et parle sur cet instrument, qu'il t'aime. Comme il a parlé aujourd'hui et nous l'avons vu, l'invisible est devenu visible. C'est ce que nous venons de parler ici parce que la seule chose qui peut sauver, c'est l'invisibilité. Si l'invisibilité ne passe pas de ton âme par ton esprit jusqu'à dans son corps ici, sachez que tu es déjà mort. Quoi qu'il n'y a pas. Ouais. Et nous avons vu, donc, c'est ce que nous sommes en train de parler ici. C'est ce qui nous amène à dire toutes les choses ici. On croit à la parole de Dieu, mais on ne peut pas prendre votre temps à imaginer si ça n'y a raisonné. Et les malins, quand ils étaient là, ils les observaient, le fils de Dieu. Vous comprenez, Adam qui était là, Dieu dans la chair humaine, Dieu sur la terre. Il était tout puissant dans son fils Adam. C'est pourquoi cette autorité suprême qui était en lui, toutes les créatures étaient au-dessous de lui. Vous comprenez, c'est lui qui avait la domination et la préminence sur eux tous. Maintenant, qu'est-ce que le malin a voulu, voilà, il a voulu prendre ce qui était à Adam afin de prendre la préminence qu'il a aujourd'hui, jusqu'à tel coin à être adoré. Vous comprenez ? Dans le monde aujourd'hui, on adore Satan sans problème. Cela veut dire, c'est l'antéchrist. Vous voyez ? Donc, l'antéchrist, c'est ce que vous appelez la marque et la bête. Vous voyez ? Nous avons lu les écultures ici. L'apôtre Jean, vous comprenez, nous a dit très clair ici dans 1 Jean chapitre 4. Nous avons lu en commençant au verset et jusqu'au verset 6. Voilà. Il a dit que non, il est maintenant, il est ici, il est présent maintenant et les gens l'ont préjeté, je ne sais pas où. Si vous savez que nous se coudons, les gens sont en train de prêcher, oh, vraiment, c'est vitroyable. Et quand il est venu, comme un elve, vous comprenez ? Adam qui était, quand Dieu lui avait créé, il était, il avait une partie maxillée, une partie féminine qui était dans lui. Cela veut dire les mystères et les visibilités dont nous sommes en train de parler ici. Cela commençait dans la création d'Angélès chapitre 1 quand Dieu créa son fils à son image et à sa ressemblance. Vous comprenez ? Nous avons lu les Écritures. Et nous avons vu qu'en créant son fils, il était, en même temps, homme et la partie féminine était aussi en lui. Donc, c'est la partie maxillée qui était lui-même et la partie féminine était, Maxilline et féminine étaient tous lui. C'est ce qui composait l'homme Adam. Est-ce que vous voyez ? Et nous avons vu que, dans la formation d'Angélès chapitre 2, Dieu avait sorti Ève. Et quand Dieu avait sorti Ève, c'est un grand mystère. Vous voyez ? Et Ève qui était sortie d'Adam dans la formation portant ses corps ici, mais ce n'était pas encore un corps de péché. Et elle était là comme un produit dérivé. Donc, venant de l'homme. C'est comme ça les mots. Vous comprenez ? Elle était sortie de l'homme. Voilà. Donc, c'est pourquoi, en lisant les Écritures, nous allons mieux avancer. Parlons d'abord de ce que nous sommes en train d'expliquer ici pour que nous puissions avoir une bonne perception des choses. Voilà. Une bonne vision de voir les choses de Dieu. Vous comprenez ? C'est pourquoi nous faisons ? Nous allons parler de quelque chose dont vous voyez cette image ici. Voilà. Et nous avons vu qu'est-ce que le malin a fait ? Le malin est venu vers Ève, la femme. Vous comprenez ? Il n'était pas allé vers l'homme, Adam. Il est parti vers Ève, en allant vers Ève, qu'est-ce qu'il a commencé à dire à Ève ? Vous voyez ? Est-ce qu'il a dit ? Est-ce qu'il a dit ? Est-ce qu'il a dit ? Oui. Tout ce qu'il disait là-bas, ce que nous allons lire, c'est Genèse chapitre 3. Voilà. Parce qu'il s'est incarné dans les serpents qui étaient entre l'homme et les chibans. C'est la malédiction qui lui a rendue comme ça. Vous comprenez ? Genèse chapitre 3, commencé au verset 15, quand le Seigneur a commencé à leur donner les sentences, il a commencé par les serpents. Il sait que le Seigneur avait dit et les serpents ont commencé à ramper. Vous comprenez ? Par terre. Voilà. C'est la malédiction qui lui a frappée, mais il était beau, il n'était pas comme ça, il s'était né debout comme les chibansins qui se tiennent debout. Vous voyez ? Et maintenant, nous avons vu que le nom de l'Éternel notre Dieu soit béni. Quand il est béni, elle va s'est laissée. Par quel moyen ? Par ce qu'on entend. Par ce n'est qu'on a dit. Par ce n'est qu'on a dit. Vous comprenez ? Donc, c'est ça. Il y a d'autres choses qu'on a mis à votre disposition, mais on ne peut pas tout lire. Ici, nous allons l'ulper et l'autre, nous allons les dire le dimanche prochain. C'est n'est qu'on a dit que vous, vous voyez ici. C'est très, très, très important. C'est pourquoi le Seigneur avait dit la foi vient de ce qu'on entend. En vous ramenant sur ce qu'on parlait ici, pour avoir une bonne perspective, vous comprenez ? Vous devez surveiller ce que vous entendez. La musique que vous écoutez, c'est tout ce que vous écoutez à l'Église, parce que le Seigneur a dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est ce que vous écoutez à l'Église et mélanger. Vous comprenez ? C'est ce que vous écoutez à votre Église à la... Il y a une compromission qui a été faite. Tout au début, le Seigneur ne vous exaucera pas. Vous allez attrister le Saint-Esprit et va vous quitter. Vous resterez là-bas, il cabote, et vous croyez que vous servez Dieu en esprit et en vérité, mais ce n'est pas question. Vous comprenez ? Il n'y aura ni l'Esprit, ni la vérité, parce que l'Esprit vient quand la vérité est là. Jésus était là, vous comprenez ? La vérité qui est venue sortie de Dieu, vena au moyen de la femme, selon la promesse de Genèse chapitre 3, que le Seigneur prononçant qu'est sa postérité. Vous comprenez ? La postérité de la femme écrasera la tête. Et nous avons vu qu'il est venu. Et quand il est venu, le mystère de Dieu, nous avons vu qu'il est venu avec lui la vérité. Maintenant, l'Esprit ne peut venir qu'en lui, parce qu'il n'a pas fait la compromette. Il a dit ça aux pharisaies, aux scribes, aux sadduceïens. Pouvez-vous me condamner du péché ? Oui. Quel péché que le Seigneur disait aux sadduceïens, aux pharisaies, aux scribes, s'il peut lui condamner ? Montrez-moi là où moi j'ai péché contre. Donc ça veut dire péché. Péché, c'était quoi ? C'était la malinterprétation des Écritures qui a commencé ici. Oui. Donc, par ce simple sens que nous venons de dire ici, c'est le moyen que le diable a eu à entrer et à, par la femme, l'église d'Adam et à atteindre les pasteurs prophètes qui étaient qui ? Adam lui-même. C'était par quel moyen ? C'est par cet organe, l'ouïe. Cette sensation, ce necocleur, vous comprenez, qui donne l'accès au monde des ténèbres, de prendre la suprémancie. Vous comprenez l'autorité, la domination sur vous. Mais tout, comme on parlait de, quoi ? Pas le nom de dominique, non, d'optimiser. Vous comprenez ? Pour optimiser, optimiser un être humain, qu'est-ce qu'on doit ? Tout doit se jouer avec la volonté du sujet. Sur le sujet, cela veut dire l'individu lui-même, il prend le temps de s'examiner si ce qu'il a comme fondement, c'est difficile de lui optimiser. Vous comprenez cela ? Parce que l'optimisation se focalise sur un, donc vous comprenez, sur l'organe précis, alors que le cerveau c'est un mystère. C'est ce que Dieu nous a donné ici, c'est un grand mystère. Avant que nous puissions continuer de cela, laisse-moi dire quelque chose que je vous ai écrit ici. Vous comprenez ? Je vous ai dit que le cerveau c'est un grand mystère. Donc, voilà. Donc, cela veut dire même les gens aujourd'hui, dans la science, dans la médecine, qu'est-ce qu'ils font ? Ils peuvent extraire une partie de votre cerveau. Donc, c'est ce qu'ils disent qu'on appelle cela la transportation. Et il prend une partie de votre cerveau. On peut même vous retirer vos cortexes et mettre cela dans un lubrifiant qui peut les garder dans un état approprié. C'est ce qui fait en sorte qu'on peut prendre cela et puis implanter cela sur quelqu'un d'autre. Et ces choses-là, on a commencé à faire cela spirituellement il y a longtemps. C'est ce qui fait que beaucoup de gens, vous allez voir quelqu'un qui reste simplement à boire et quelqu'un qui reste simplement dans une vie qui ne peut pas arrêter cette vie. Quelqu'un qui est devenu fou, une forme, quelqu'un qui vit donc cela veut dire qu'il a des hyperminésies. Il a des pertes partielles. Donc, quelqu'un qui vit comme il est halluciné. Toutes ces choses-là arrivent aux gens à cause de quoi ? À ce que nous sommes en train de parler ici. Vous comprenez ? Parce que quand on arrive à toucher l'hippocampe qui est à l'intérêt du mésocéphale, vous comprenez ? Dans les thalamistes, à l'intérieur-là, l'hippocampe, c'est le centre de notre mémoire. Vous voyez ? Et les gens, aujourd'hui, ils arrivent à faire des opérations laser-surgicales. Vous comprenez ? Ils font ça dans l'électorale gauche et ils arrivent à atteindre l'hippocampe. C'est ce qui fait en sorte que non, vous allez voir que non, il y a des gens qui vivent qui ont subi des abrasions dans leur cerveau spirituellement comme ça se fait aujourd'hui dans le naturel. On peut voir quelqu'un qui est très intelligent, on peut extraire une partie de son cerveau et puis on met ça dans quelqu'un d'autre. On va tout expliquer après. Voilà. Donc, cet hippocampe que nous parlons ici qu'on peut soutirer ça dans un quelqu'un et puis on lui laisse comme ça, ça serve à quoi? Ça serve à l'immunition et il contribue à la mémoire à long terme. Voilà comment est-ce que Dieu nous a créés. Voilà combien est-ce que Dieu a mis l'acquis. Pour vous montrer, si je prends ces exemples-ci, pour vous montrer que non, quand quelqu'un demeure à résonner sur la parole de Dieu, vous allez rester là-bas et ça va vous appeler à être un ingrédit. Mais si vous croyez, croire veut dire s'abandonner sans se poser des questions. Vous comprenez cela? C'est pourquoi le Seigneur disait que l'homme ne vivra pas simplement de paix mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Vous devez tout croire, mais comment y croire? Parce que si on aille aujourd'hui, on regarde combien est-ce que le diable a pu possession, vous comprenez, des églises, alors que le Seigneur nous en avait déjà avertis dans Matthieu 24. Mais les gens dorment. Pourquoi? Parce qu'ils voient que Dieu c'est un vieux papa. Dieu n'a jamais été un vieux papa. Vous comprenez cela? C'est les humains qui deviennent de vieux papa, des cocos, des cocobars, des magogos. Vous comprenez cela? De vieux, mais de vieillis. Voilà. Mais pas Dieu. Dieu est père. Vous comprenez cela? Donc le père de Dieu qu'on adore. Et maintenant, on ne peut pas s'habituer avec la capacité de nos cerveaux que Dieu nous a donnés. Si quelqu'un demeure dans cet état dont vous vous dévirez, cela veut dire que c'est volontairement que vous voulez y dévire. Vous comprenez? Parce que les capacités mystérieuses que Dieu a mis dans nos cerveaux, ça ne peut pas faire en sorte que vous ne pouviez pas être capable de changer votre perception si vous voyez que les choses n'aillent pas convenablement. Vous comprenez cela? Donc même si les gens qui empruntent ces chemins ils l'empruntent consciemment. Vous comprenez? Ils avancent là-bas et ils voient ce qu'ils veulent et leur objectif là-bas c'est de conquérir le monde entier. C'est pourquoi ils se disent des illuminations. Est-ce que vous comprenez? Alors, retournons sur ce que nous sommes en train de lui ici. Vous comprenez? Il contribue lui, l'hippocamme qui est le centre de notre mémoire. Vous comprenez? Remarquez le mystère c'est ce qu'on est en train d'écrire rapidement ici. C'est au contrôle de nos immunités. Il contribue à la mémoire à long terme. Je dis bien? Et au sens de l'orientation dans l'espace. Oh! Est-ce que vous comprenez? Le sens de l'orientation dans l'espace, les choses dédiées, c'est vraiment compliqué. Vous comprenez? C'est pourquoi c'était très important qu'on puisse parler de l'invisibilité. Comme vrai, madame nous a prêché sur l'union invisible de l'épouse du Christ. C'est grave. On avance. Voilà. Le cerveau humain, c'est un organe très, très délicat. Très fascinant. Il est établi, de... Oh! Voilà. Il est tout certique et il établit... Il établit de nouvelles connexions et développe de nouveaux chemins d'accès. Notre cerveau. Vous comprenez? On peut vous soutenir quelque chose. On peut venir, comme on a dit que non, quand on voit les médecins mettre des filets séparographiques pour vous examiner, pour entrer au centre de votre mémoire, comme on l'a dit, de votre hippocampe, pour savoir qu'est-ce qui se passe, quelle maladie qui vous dérange. Comme lui, les ordinataires de l'homme. Parce que ceux qui ont fabriqué ça, ils ont pris quoi? Ils ont imité Dieu comme les malins n'imitent que les créateurs. Vous comprenez? Et nous avons vu que quand ils entrent là-bas, ils découvrent que non, c'est pas... Cette maladie n'existe pas. dans les mondes. C'est une nouvelle maladie. Alors, comment est-ce que nous pouvons combattre ça? Il entre et commence à examiner. Oui, mais des fois, ils sont limités. Mais là, qu'est-ce qu'il fait? Il établit des nouvelles connexions et développe des nouveaux chemins d'accès. Voilà comment est-ce que le Seigneur nous a créés. De nouveaux chemins d'accès. Vous pouvez rester là-bas en écoutant quelque chose dont vous voyez que non, vous n'avancez pas spirituellement. Vous n'entrez pas en contact avec le Christ pour devenir un avec nous. Comme lui, le même, il a dit ça. Vous comprenez? Moi en vous, vous en moi, Jean 14, vous comprenez? Nous deviendrons un. Il n'a pas marché de vous. Mais posez-vous des questions. L'état spirituel dont nous avons aujourd'hui, nous y sommes vraiment devenus un avec le Christ au moyen de l'invisibilité alors que beaucoup de gens ne le croient même pas. Ils sont encore des bébés spirituels au l'état et donc cela veut dire qu'ils sont dans un état de bébés spirituels. Donc cela veut dire que ce n'est pas spirituellement. Vous comprenez? Les autres, on les a fait des ablations. Donc cela veut dire spirituellement et on les a changés leur façon de voir des choses. Ils sont restés là-bas et cela veut dire comme des membres et ils restent là-bas et en croyant Jésus intellectuellement avec un homme qui vous prêche Christ intellectuellement ainsi de suite dans sa dénomination et vous restez là-bas ou vous abandonnez alors que le Seigneur vous a donné la capacité qui est vraiment mystérieux. Posez-vous des questions et restez avec des hommes de science qui vous disent combien est-ce que le cerveau est mystérieux qu'on n'y arrive pas. Parlons encore d'un mystère du cerveau de notre cerveau vous comprenez. On peut prélever une partie de notre cerveau mais sache-le qu'il va établir des nouvelles connexions de la manière que Dieu l'a fait et développer. Vous pouvez vous tenir là et dire que non cet homme est envoûté ou lui a envoûté s'il reste dans cet état assez volontairement. Vous comprenez. Donc cela veut dire que vous avez des capacités que le Seigneur vous a donné dans cet cerveau ici qui est si mystérieux qui a la capacité de vous connecter dans vous comprenez dans un autre monde vous comprenez dans une autre réalité que vous n'avez pas encore vécue. C'est toujours par ici en dormant dans un rêve vous comprenez cela dans une vision ainsi de suite même dans le commun. Voilà. Tout c'est ici. Vous pouvez aller quelque part voir les choses et revenir ici. Mais si vous n'arrivez pas à être capable à contrôler ces choses alors comment être capable à contrôler comment rendre votre cerveau avoir cette énergie spirituelle vous comprenez possible pour que vous puissiez être à mesure de vous contrôler et que cela vous permet d'entrer en contact avec le Seigneur et de venir avec lui comme Frère Madame nous en a prêché comme Frère Madame était et c'est par la vraie parole bien interprétée sans compromis vous comprenez cela? C'est ce que le diable n'aime pas parce que c'est du feu la révélation du Seigneur Jésus Christ dans ce temps où nous vivons voilà vous comprenez? on continue encore à dire il faut trouver des meilleurs donc cela veut dire des chemins d'assez maintenant qu'est-ce qui peut faire en sorte que l'on peut arriver à stimuler votre organe cervelle afin que vous puissiez être capable à changer votre perception pour avoir une bonne perception des choses de Dieu parce que le Seigneur nous a dit la maté 633 chercher le royaume et la justice aller à l'église chanter danser les instruments ont fait danser les gens de mal qu'est-ce qui ont commencé à fabriquer les instruments c'était des fils des caïens vous comprenez ce sont des caïens des gens qui ont commencé la science ce sont qui nous ont amené la civilisation la civilisation qui domine ce monde du sud ont commencé avec le fils des caïens vous comprenez et en fabriquant les instruments ils savent que non le guitare touche l'âme de l'homme le guitare d'accompagnement touche l'esprit le guitare solo est fait dans ses cédés et ses corps vous comprenez et maintenant dans l'église la première chose pour attirer la foule c'est les instruments et avoir des musiciens on commence à payer les musiciens de l'argent et les musiciens reçoivent l'argent même et les primes pourquoi parce que c'est son thé qui amène les mouvements voilà l'atmosphère de ce monde d'en bas voilà avec des instruments voilà bien David nous a dit l'impression que sont 50 louer l'éternel avec des cèvres sonores avec des tambouris ce sont des instruments oui bien sûr mais quand lui il parlait de cela c'était conduit avec le Saint-Esprit vous comprenez c'était avec la disposition de l'esprit quand il dansait sa femme Abigail je pense j'ai oublié le nom vous comprenez il a dit oh voilà un roi qui danse comme ça devant les gens il a dit tu penses que non j'ai dansé devant les gens comme les gens dansent aujourd'hui on voit des tasses les gens font des déplacements même chose avec la musique de ce monde ici que nous nous avons quitté vous comprenez et il pense qu'ils font ça pour le Seigneur vous faites danser votre corps ici donc il y a besoin de s'exhiber vous n'exhibez pas ça spirituellement le Dieu que nous servons il est spirituel et ceux qui lui servent il faut qu'ils lui servent en esprit et en vérité les vrais adorateurs vous comprenez et les instruments ceux qui l'ont commencé à fabriquer c'est son thé si vous ne le faites si vous ne le faites pas comme nous venons de le dire vous le faites avec l'atmosphère d'en bas vous comprenez donc vous faites ça donc vous êtes les reflets de ce monde ici des ténèbres est-ce que vous comprenez donc il n'y a personne qui peut changer ça c'est comme ça ce sont eux qui ont commencé ça nous devons louer le Seigneur avec ça mais David l'avait fait en disant à sa femme que tu penses que j'ai fait ça pour les hommes je suis entré dans devant l'éternel Dieu tout puissant le Dieu vivant qui était le Dieu vivant l'âge de l'alliance qui était là qui représente la parole que nous venons vous prêcher ici vous comprenez mais qu'est-ce qu'il peut faire en sorte que nos hommes puissent arriver par l'écoute de la parole changer sa perception voir une bonne perceptive qui doit lui amener ici pour atteindre la perfection parce que le rôle de nous est faisant qu'un pasteur évangéliste et apôtre docteur c'est de quoi c'est d'amener l'église à la perfection l'épouse de l'église c'est ça c'est que vraiment l'avait fait c'est pourquoi il a dit j'ai prêché comme un bon bon il nous a dit ça dans l'épisode chapitre 4 c'est que je vous dis s'il commençait verset 11 vous allez voir ça il nous faut quoi il faut trouver un meilleur stimulant vous comprenez pour réactiver votre mémoire voilà donc ça veut dire ici dans l'église le meilleur stimulant c'est quoi ce n'est pas de prêcher aux gens chaque fois les matériels vous comprenez leur parler du mariage du voyage et de toutes ces choses passagers on n'en a pas besoin vous comprenez car le Seigneur nous en a donné à notre disposition parce que c'est l'oeil qui s'élève ici c'est une grande bénédiction l'oeil qui passe c'est une grande bénédiction je vous ai dit autrefois ce qui est les africains ne peuvent pas souffrir parce que sous terre les africains est béni l'eau des africains est béni sous l'eau des lacs sont bénis il y a tout des gaz méthane tout dans l'européen les américains les asiatiques n'en ont pas mais les africains souffrent à cause de quoi parce qu'ils sont devenus des adorateurs des humains qui partent ici pour prendre leur influence vous comprenez dans des loges sataniques et ils deviennent des francs-maçons quelque chose qui est même contraire à leur nature africaine vous comprenez il a servé le dieu des blancs de remarquer le dieu quand Dieu a appelé Israël il a mis des limites il a dit vous n'êtes pas comme eux alors qu'eux qui parlaient c'était nous les gens des nations il les a séparés même avec les samaritains alors qu'eux c'était le fils de Noé c'était le fils de Dieu mais Dieu a mis des limites il a commencé à traiter à chacun à son temps parce que c'est lui le créateur mais vous venez vous mélangez et quand vous mélangez le dieu de ces gens ici chez vous ça ne veut source de malheur pour vos propres frères et vous vous êtes là vous devenez des adorateurs de ces gens là vous les élevez je ne sais même pas donc quelqu'un qui dort il sache qu'est-ce qu'il va dire dans une émission pour élever son chef pour avoir des miettes et maintenant quand on vient dans l'évangile ici ce n'est pas question d'aller sur le matériel ça ne peut pas stimuler votre mémoire en fin de changer votre façon de croire c'est ce que nous disons nous disons que vous devez changer votre entendement en fin d'avoir la position en Christ voilà les problèmes voilà la plus grande des choses et maintenant qu'est-ce qu'on remarque quand on aille on voit un homme qui se tient là-bas bien coiffé avec des barbes et là il met des citoires comme ça et avec des costumes et tout ça même il y a des autres qui ont fait des habits avec leurs noms les gens apportent ces habits ils achètent les gens sont devenus des escables ils se laissent ils se laissent vous laissez vous-même vous comprenez ça chez les 90% des églises dans le monde sont sous contrôle du mal du diable ils tirent leurs influences ici parce que qu'est-ce qui s'est arrivé ici la s'est terminée ici il faut trouver un meilleur stimulant pour réactiver votre mémoire quand on vient à l'église si les serviteurs les gens qui se tiennent derrière la chair ils prêchent la parole qui touche votre coeur vous comprenez cela fera en sorte que vous allez commencer maintenant à vous condamner vous-même vous n'allez plus raisonner à la parole qu'est-ce qui va vous amener il va vous amener à vous répandir comme Pierre avait fait le jour de la bande de Côte ils ont commencé avec des miracles comme vous le faites vous comprenez ils ont commencé avec des miracles ils ont commencé avec des produges comme vous les aimez voilà mais les hommes quand ils les ont vus ils les ont mal interprétés comme les gens ont mal interprété pour égaler les gens alors que la vraie parole du jour elle sort de nous c'est la façon de faire le Seigneur Amos 3,6,7 l'Éternel Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses sévitaires les prophètes dans chaque état dit envoie un don authentique est-ce que vous comprenez voilà les pierres et les autres les gens eux tous ils ont commencé par vous comprenez ils parlaient dans la langue ils faisaient toutes ces choses là mais qu'est-ce qu'ils faisaient en sorte que les gens puissent se dénir là-bas et en fait qu'ils puissent venir faire eux et leur poser la question que ferons-nous hommes israélites voilà Pierre ne l'a pas dit que non faites ceci criez faites les jeunes sautez pour que tu puisses commencer par la langue tu puisses faire ceci et tu puisses avoir la guérison non il a dit répandez-vous comme le Seigneur avait dit que la répentance sera prêchée partout dans le monde pour ramener les gens vers où pour qu'ils puissent échanger leur perception leur façon leur manière de voir les choses la manière qu'ils ont cri Jésus-Christ intellectuellement vous comprenez Jésus-Christ est Seigneur quand vous avez reçu le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit c'est le seul qui vous convaincra quand il vient il prend la préminence et la domination sur vous c'est lui qui fait en sorte que vous puissiez dire que Jésus-Christ est Seigneur comment ça ? parce qu'il a pris la préminence la domination il vient il s'incarne en vous comme vous disiez que non quand je parle ici ce n'est pas moi c'est lui qui s'est tabernaclé il était le tabernacle il est le tabernacle il dit vivant c'est ce que nous tous nous devons devenir c'est ça l'invisibilité qui transforme et qui translate c'est pourquoi il allait de notre côté visiter les saints qui sont morts en Christ parce que la Bible le dit vous comprenez un Thessaloniciens que les morts en Christ ne resteront pas nous n'allons pas les dévancés la trompette de Dieu sonnera par les septembre anges messagers et il a sonné cette trompette ils sont sortis ils sont là ils ne sont plus ici comme ceux de l'Ancien Testament quand Jésus poussa un grand cri à la croix qu'ils sont sortis vous comprenez ? voilà avant même qu'il aille là-bas pour prêcher les gens qui étaient incriminatants parce que l'expiation n'était pas encore faite mais nous aujourd'hui l'expiation est déjà faite si vous ne croyez pas cela veut dire que vous le faites volontairement quand nous vous acceptez d'être optimisé par de faux bergers vous comprenez ? de faux pasteurs de faux prophètes surtout parce que c'est dans ce ministère là aujourd'hui qu'il y a de l'influence dans le monde et qui détruit qui écart beaucoup de gens est-ce que vous comprenez ? voilà cela veut dire un bon enseignant qui va vous dire des choses qui vont stimuler votre mémoire faire en sorte que vous puissiez commencer à résonner sur votre vie tout ce que vous avez fait et cela vous amène à répéter sont pierre ce jour-là vous comprenez ? répétez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus vous comprenez ? c'est ce que nous devons prêcher à répéter vous devez amener les gens à quelque chose qui va les faire quoi ? un meilleur stimulant le meilleur stimulant c'est rien d'autre comme nous nous l'avons dit ici cela veut dire vous les amenez à des choses choquantes à des choses qui va les amener à avoir vous comprenez ? un meilleur à trister de regarder oh je vis une vie sale je vis une vie oh ce que je veux le Seigneur cette vie que je suis en train de vivre ici c'est déjà la mort vous devez amener les gens là-bas vous comprenez ? c'est ça le stimulant que l'Église devait apporter aux gens leur prêcher la répéter leur montrer que non vous êtes là vous vous avez habitué avec le Dieu vous êtes là vous croyez très arrivé vous êtes là vous croyez avoir le Saint-Esprit alors que vous n'avez absolument encore rien ce qui se passe là ça peut se passer à tout être éliminé parce que l'Esprit a le Saint-Sens avec l'essence de l'émotion de votre esprit de votre esprit ça peut faire en sorte que vous puissiez voir les choses miraculeusement vous croyez que c'est Dieu vous comprenez alors c'est une foi illusoire qui peut produire même des choses miraculeuses qui ne vient même pas de Dieu c'est ça que c'est ce que le diable fait vous comprenez et nous avons vu en retournant si nous restons là-bas il y a beaucoup de choses qu'on avait écrites là-bas on va dire ça molo molo que Dieu vous bénisse richement pour votre temps nous avons vu que le diable s'est laissé l'Eve pardon l'église comme les églises que je dis qui se sont laissées comme l'Eve s'est laissée à commencer à raisonner elle a utilisé son sens de l'esprit le raisonnement par ses nerfs conclueurs que l'Eve a pris à possession vous comprenez en lui disant du mensonge le mensonge c'est quoi cela veut dire il a pris la vérité qui est la parole de Dieu que l'éternel a prononcé dans le chapitre 2 que vous ne mangerez pas vous n'y toucherez pas il a dit non sache-le que si vous touchez à ça ça va faire en sorte que vous puissiez connaître le bien et le mal il a commencé à résonner à la parole de Dieu comment on vous fait résonner dans des églises formalistes vous comprenez ça je ne suis pas contre les églises il faut qu'on a l'église il faut qu'on a l'autre mais il faut que ce soit l'esprit et la vérité il faut qu'on prêche la parole il faut qu'on la prêche sans compromis ni ajouter ni retrancher voilà il faut amener les gens à atteindre la perfection il ne faut pas faire les gens vos membres des églises que vous puissiez être les pairs spirituels dominants sur eux mais si vous mourez aujourd'hui posez-vous des questions parce que vous êtes immortels tous poussiers vous comprenez cela souvenez-vous le psaume 146 voilà si son souffle il est devenu poussière les jours même toutes ces souvenirs les gens oublient comment s'appeler la chose souvenez-vous elle va commencer à résonner les mensonges font résonner quelque chose le mensonge le péché est beau vous comprenez cela c'est beau donc cela veut dire c'est vraiment quelque chose du plaisir c'est quelque chose qui a une apparence vous comprenez donc honorable honorifique si je peux dire vous comprenez donc les gens qui viennent pour nous mentir et tout ça même les politiciens remarquaient leur apparence comme des pasteurs qui se généraient pour nous interpréter cette parole donc cela veut dire contrairement en commettant l'iniquité à nous amener à pécher contre le créateur dont nous nous croyons qui est nous le sermons c'est ce que les diarces avaient fait pour éloigner vous comprenez la communion de Dieu alors que Dieu les a gardés dans les jardins de dents pour qu'ils puissent atteindre l'aide de mille ans la dispensation des vainqueurs vous comprenez les millénaires qui fait en sorte qu'ils puissent être des fils égalés à leur père afin que leur père puisse leur donner la responsabilité totale vous comprenez cela l'héritage et quand ils ont déchiré et m'a dit la Bible le jour d'Adam il n'a pas atteint de mille ans la dispensation des vainqueurs les millénaires à cause de quoi à cause de ces sens de cet organe l'horreur c'est pourquoi le Seigneur nous dit nous a averti l'homme ne vivra pas de peine simplement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu vous comprenez et c'est cette parole qui va créer notre fondement qui est la foi et la foi vient et ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu bien interprétée sans quoi que ce soit et le malin lui a amené à résonner sur la parole de Dieu non vous allez connaître les biens et les mals en connaissant les biens et les mals c'est ce qui va faire en sorte que vous puissiez devenir des grands et faire ceci vous allez connaître ça il y a des plaisirs et tout ça et elle a pris la femme de tout et ça a donné naissance à un chimeau au chimeau pardon et le premier nez qui était cahier et marqué il manifestait les fruits dignes de son père les malins la semence du serpent et nous avons vu que quand Ada a connu sa femme après on a eu les petits frères qui abènent qui étaient différents et mais remarqué cahier était un homme religieux qui voulait toujours montrer qu'il aime un dieu qui va adorer Dieu est-ce que vous comprenez c'était lui le premier à construire l'autel mais qu'est-ce qu'il a amené les fruits que son père est venu enseigner vous comprenez d'une manière mensongère voilà le péché la source du péché voilà vous comprenez quand vous vous laissez résonner à la parole de Dieu des conséquences c'est ça la chute c'est la compromis vous comprenez vous cachez quelque chose vous prenez le message vous comprenez qui est Christ la parole est révélée du jour vous tenez derrière la chair avec la connaissance de la lettre que vous avez lue vous avez étudié vous prêchez les gens sans la vie sache que cette vérité que vous avez prise ça devient une vérité éronée à cause de quoi de l'hypocrisie que vous vous êtes parce que vous avez caché quelque chose du monde de ténèbres ça peut être de la sorcellerie de la magie de loges vous comprenez saint-anique ici des illuminatis des loges phanomassoniques et l'oscroix toutes toutes ces loges ils ont des écultures et puis nous allons terminer parce que je vois que l'heure est déjà avancée vous allez vous expliquer parce que nous avons commencé à nous faire l'état c'était pas l'heure juste l'heure 30 nous avons commencé 30 minutes après c'est à cause de certains problèmes de quoi de des techniques bref c'est ça voilà c'est pourquoi nous avons mis les cerveaux ici vous comprenez mais on devait mettre en français c'est en anglais donc ça vaut pas la peine que je puisse comparer de ça donc c'est ce que je viens de dire ici bien qu'on n'a pas terminé ça avant mais l'essentiel c'est ce que nous venons de dire c'est la disposition que le Seigneur nous a donnée lisons dans le livre l'Ephésar chapitre 4 et préparez-vous j'en ai chapitre 2 et nous allons lire et terminer voilà nous allons lire en commençant dans le verset 20 lisons pour la gloire du roi Christ Jésus on peut lire la parole chaque jour parce que nos vies dépendent de la parole vous voyez on lit alors femme que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur car le mari est le chef de la femme comme le Christ est le chef de l'église qui est son corps alléluia et lui-même et lui-même et lui-même voilà le mystère vous comprenez dès 10 commencements comme on venait de dire la femme produit des dérivés de l'homme vous comprenez cela c'est pourquoi la Bible dit ici l'église qui est le corps du Christ parce qu'elle est sortie de lui à la croix quand les soldats romains lui ont percé ici sur les côtes l'église était sortie il y avait un mystère qui s'était passé quoi le mélange de l'eau et du sang alléluia que le nom de l'éternel notre Dieu soit béni si on entre dans les détails ça va nous prendre beaucoup de temps alors avançons on est ici Christ est le chef de l'église qui est son corps voilà et dont il est le Seigneur les gens parlent le Seigneur mais ils n'ont pas cette substance et cette substance c'est rien d'autre que la parole bien interprétée la parole révélée du jour c'est ça voilà qu'il était vous bénisse on est là 24 or les mêmes que l'église est soumise dont il est de sauver pardon or les mêmes des mêmes que l'église est soumise à Christ les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses 25 mai que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle c'est ce que les serviteurs de Dieu doivent faire c'est ce que frère doit faire pour sa soeur Marie à sa femme sert à son frère voilà le royaume de Dieu comme ça enfin de former qu'un seul corps qui est le corps du Christ dont nous nous sommes sortis et nous devons y être parce que par là que nous vivons et rentrons parce que le Saint-Esprit dont nous nous recevons c'est ça nos lignons disons que non l'ombre qui est ici doit refléter une vie qui est quelque part et quand cette vie vient en vous fera en sorte que vous puissiez commencer à vivre dans le ciel vous voyez pourquoi l'apôtre Paul avait dit que non je vis dans le ciel bien que je suis ici je suis dans les situations qui sont les célestes vous voyez la raison il a dit ça à cause de ce qu'on est en train de vous dire ici quelqu'un vous bénisse le Saint-Esprit quand ça vient en vous après votre ça change votre perception vous comprenez cette nouvelle perceptive de voir les choses ça va vous faire ça va faire de vous Dieu par l'invisibilité l'union invisible de l'épouse de Christ parce que la femme prend le nom de son mari est-ce que vous comprenez et cela veut dire quoi elle est revenue là où elle était avant la formation c'est ça d'être sauvée en Timothée chapitre 2 elle ne peut être sauvée qu'en devenant mère verset 14 à 15 vous comprenez voilà ce mystère là elle ne peut devenir mère que quand elle est mariée et elle a ses fils et ses filles fidèles à son mari est-ce que vous comprenez comme l'église doit être fidèle à Christ mais toi qui se tient derrière la chair si tu n'es pas fidèle à Christ tu es un faux berger tu es un serviteur du diable qui amène les gens ici en enfer et toi aussi qui te laisse écouter le faux prophète le prophète mensonger le faux Christ qui a un silence au niveau de leur esprit vous abandonnez vous tous ici voyez les conséquences voilà donc c'est ce qui fait en sorte que nous sommes censés les chercher à recevoir les saintes les véritables en arrivant par la perfection souvenez-vous de la pyramide que nous avons mis ici qui représente la seconde libre de Dieu voilà on avance pour terminer mais Marie que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'église et il s'éluvrait lui-même pour elle alléluia enfin de la sanctifier en le purifiant et en la lavant par l'eau l'eau alléluia en la lavant qui l'église est elle par l'eau de la parole la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu la foi qui est le fondement vous comprenez du temple qu'on doit construire pour que le Saint-Esprit puisse venir se tabernacler habiter pour que vous aurez devenue Christ revêtir l'image de Dieu et voir sa ressemblance nouveau sa ressemblance nouveau vous comprenez c'est en commençant par la foi qui est construite par la parole bien interprété mais si vous vous abandonnez vous comprenez dit à votre manière selon votre intelligence et vos raisonnements vos réflexions vos émotions imagination ainsi de suite vous restez toujours à l'état où Ève elle était et la mort est en vous la partie sombre va se croître toujours dans votre vie mais Ève n'est plus là-bas la maman Ève a été déjà racheté rétempté et l'est au ciel est-ce que vous comprenez vous croyez en cela c'est les écoutures car le Seigneur a payé le prix d'expiation lui notre Boaz Allélui que le nom du Seigneur soit béni c'est pourquoi l'homme ne vit pas simplement de temps mais de toutes paroles le Seigneur a dit en la lavant par l'eau de la parole Éphésiens vous comprenez les saints qui sont en Christ les fidèles à Jésus-Christ au début ici les livres d'Éphésiens Tanga à Jésus-Christ au Seigneur au Seigneur dans le Seigneur non ou cette gloire n'est pas simplement quand l'enlèvement au Réunion l'enlèvement pour l'Église l'Épouse de Christ a déjà eu lieu pourquoi parce qu'ils ont le récit ce baptême du Saint ils sont devenus un avec Christ dans le mystère de l'invisibilité vous comprenez terminons parce que ça nous allons terminer ça ici pour parler des dimensions donnez-moi votre temps s'il vous plaît je vous en prie donnez-moi simplement cinq à huit minutes j'ai terminé pour faire paraître devant lui cette église glorieuse sans tâche ni rite ni rien désemblable mais sainte et irréprochable pourquoi parce que chaque jour il vit de son sang ils peuvent commettre deux erreurs je ne dis pas de péché je ne dis pas d'iniquité je ne dis pas de transgression vous comprenez parce que le péché c'est la malinterprétation des écultures qui fait naître les attributions du péché dans votre vie et vous démérez dans cet état-là vous comprenez mais vous commettrez des fautes des erreurs parce que vous avez la parole pure et cette parole pire c'est la différence que vous serez sans tâche ni rite ni rien désemblable mais sainte et irréprochable voilà l'épouse voilà l'épouse du Christ voilà Dieu sans péché sans iniquité de transgression Dieu en toi fils de Dieu en toi fille de Dieu en moi et quand nous nous mettons ensemble deux trois sont réunis en moi je suis au milieu nous nous retrouvons dans les lieux célestes en Christ après le chapitre 1 vous avez vu vous comprenez ce qu'on vous cache ce qu'on ne veut pas que vous puissiez devenir alors suivez ces choses jusqu'à la fin c'est très très important pour nous 28 c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps pasteur aimer évangéliste aimer comme votre propre corps prophète qu'est-ce que vous faites avec vous haïssez les gens vraiment c'est de la haine ce que vous faites là oh Seigneur vous comprenez à baudre quel est ton rôle le Seigneur dit c'est ainsi que le mari doit aimer Dieu le mari de cette église toi demandes pourquoi tu l'attends pourquoi tu l'insultes allons-y comme son propre corps celui qui aime sa femme s'aime lui-même voilà 29 car jamais personne n'a haït sa propre chair mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'église il nous a donné la révélation de la parole du jour en envoyant son ange vous comprenez avec la révélation de cette il n'a pas caché tout ce qui était caché depuis des temps c'est le 7 âge de l'église d'Israël caché le 7 âge de l'église des nations depuis Pentecôte jusqu'à Wesley caché quand quand Antoine Alibos 7ème son messager William Branham le 7ème messager la dernière étoile pour son épouse pour la poule appeler son épouse aller reconstruire son corps aller à sa rencontre il a dit non je ne peux pas cacher ça à ma femme vous comprenez parce que c'est elle qui entre dans ma chambre vous voyez je dois lui dire ces choses ici vous comprenez et il nous a donné ça comme sa femme comme son épouse pour que nous puissions être translatés déjà et quand les malheurs vont arriver dans ce monde ici quand le quoi toutes ces choses des fléaux c'est ça les mots qui vont frapper ce monde ici gloire au Seigneur voilà nous allons nous n'allons rien à voir ça ne va pas nous frapper c'est ce que disent les Écritifs psaume 91 aucun fléau n'approchera de ta tante il enverra ces anges qui sont ces anges Paul Iré Colomba Martin Hitler Wesley William vous comprenez ce ne sont pas des anges avec des ailes les gens viennent avec des ailes les gens les font sortir dans les églises ce sont des anges sataniques les esprits déchis ici je voulais parler d'eux mais on va parler de ça le dimanche prochain en lisant le chapitre 6 vous comprenez cela voilà terminons ici on lit on était dans 28 c'est ainsi que le mari doit aimer d'avoir bénéfic car jamais personne n'a haït sa propre chair mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'église alléluia parce que si tu es Christ pour cette église tu dois faire ça comme nous sommes bénis si comme Christ fait ça avec amour sans argent sans rien payer que Dieu vous bénisse que le nom de l'éternel entre Dieu soit béni alléluia la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'église 30 parce que nous sommes membres de son corps l'église est sortie d'Adam premier d'Adam second d'Adam Jésus Christ qui est venu les membres de son corps femme sortie de l'homme pose-toi des questions quelle est ta position vis-à-vis de ton homme il est vraiment le premier mari pour toi et l'homme qui se tient sur la chair il a ses soucis et il vous aime non posez-vous des questions parce que Dieu vous a donné cette tête ici si vous avez la foi le seul sens qui résulte votre âme vous allez vous examiner avoir une bonne perspective des choses afin de changer votre perception et votre perception pour atteindre la perfection Christ 30 parce que nous sommes membres de son corps 31 c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et le deux deviendront une seule chair voilà les mystères les mystères pas les ministères les mystères de l'invisibilité de devenir un qu'est-ce qui fait en sorte qu'on puisse devenir un avec votre mari un avec Christ c'est la parole les gens peuvent se marier aujourd'hui quitte les père et mère physiquement ils sont deux vous comprenez mais comment est-ce qu'il doit devenir un quand il voit même leur figure commence à changer ils se ressemblent la cause de quoi c'est quand ils écoutent la parole ils croient à la parole et ils ont donc cela veut dire une même vision vous comprenez donc cela veut dire dans leur cerveau ils ne pensent rien d'autre qui est contraire à la parole ils croient qu'ils savent les choses et cela fait en sorte qu'ils sont fusionnés et cette fusion va produire une puissance une démonstration spirituelle qui peut faire en sorte que non toutes les attaques qui peuvent venir dans leur famille n'auront pas d'accès cela sera nul et sans effet tout ce qu'ils demanderont au Seigneur avant qu'ils puissent demander le Seigneur va les exercer mais si l'homme croit autrement la femme et doute il n'y arrivera pas si la femme croit autrement l'homme croit autrement mais il aille dans une même église il n'y arrivera pas si l'homme est hypocrite et cache quelque chose c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui dans les loges on exige à tous les hommes d'amener leurs femmes à croire si vous êtes femme à son votre femme aussi doit devenir femme à son pour que vous puissiez accomplir tout commence par la parole eux ils ne sont que les imitateurs ils imitent Dieu c'est ce que les diables a commencé vous comprenez pour que vous puissiez rester là-bas tous avec votre famille ils exigent et beaucoup de gens ils sont ils sont morts à cause de quoi les femmes nous ont refusé et quand la femme a refusé les conséquences on lui a dit que non la femme a refusé il faut qu'elle puisse mourir ou soit tu prends une autre femme qui peut accepter ça mais si ça ne marche pas ça va vous causer des problèmes voilà c'est ce qui arrive et vous allez voir d'autres choses quand il mène bon je ne suis pas prêt de parler de ça ils sont les écritures on termine c'était très important de vous le dire mais prochaine fois on termine les écritures parce que l'air est déjà avancé je respecte toujours votre temps voilà que son père s'attachera à sa femme et le Dieu le vendra il ne sait le chien vous comprenez donc voilà ce mystère de l'invisibilité est grand et miraculeux vous comprenez et il n'entre donc ça veut dire qu'il est incompréhensible avec l'intelligence humaine vous comprenez c'est quelque chose on ne peut pas comprendre on ne peut pas lire on ne peut pas on ne peut pas on ne peut pas ce Dieu mais ça ne peut être que par la parole on ne peut pas de l'obtenir au moyen de la parole vous comprenez si cela est bien interprété ça va stimuler vous comprenez vos organes sensoriels en commençant par votre cerveau et ça va toucher votre coeur parce que la foi sur le coeur c'est pas faire en sorte que non vous puissiez commencer à rejeter certaines choses à vous repentir chaque fois chaque fois jusqu'à changer avoir une bonne perception vous comprenez et cela changera votre vie et vous allez atteindre la perfection terminons à lire les écritures une seule chère c'est ce qu'on a que vous voulez lire dans Genèse chapitre 2 verset 24 c'est pourquoi l'homme quittera son père ça a commencé là-bas dans Genèse le Seigneur qu'il a prononcé et son prophète apôtre Paul est venu nous le lire ici encore 32 c'est un mystère et grand c'est l'invisibilité comme l'épouse du Christ à son époux Christ et Jésus l'union invisible l'homme et la femme est chrétien ils ont aussi un union invisible mais beaucoup de couples n'en ont pas vous comprenez c'est pourquoi vous voyez les divorces et toutes ces choses qui nous arrivent que le Seigneur vous bénisse ne voulons pas entrer là-bas on vous a dit et vous savez ce mystère est grand j'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église du reste du reste même cet enseignement même deux trois fois vous allez mieux comprendre et ça va rester avant de dormir quand vous n'allez pas au travail le matin prenez le temps d'y écouter et rester vous allez passer les arrêts pour lui que Dieu vous bénisse richement on vous a montré tellement Shalom Bye Bye Sous-titres